Aujourd'hui, je vais vous présenter mon poster que j'ai fait, qui relate les travaux que j'ai pu accomplir durant cette première année, qui s'intitule « Régénérer la compétence collective, vigilance, le cas du CHPF ». Tout d'abord, pour commencer, le contexte. Le centre hospitalier de la politique française a des équipes de soins qui connaissent un projet. Les causes de ce turnover sont multifactorielles. Ils sont en lien avec le statut d'autonomie de la Polynésie, en lien avec la présence d'une multitude de statuts d'emploi publics au sein de l'établissement, nos spécificités géographiques, éloignement, insularité, un catalogue limité de formation en santé sur le fonds-là, et tout ça engendre un besoin de main-d'œuvre qualifiée pour l'établissement que nous devons prendre des gens de passage, en contrat à durée déterminée. Savez-vous comment on les appelle ces agents ? On les appelle les agents saccadés. Donc, l'instabilité des équipes de soins entraîne des risques d'erreur et une baisse de la performance et de la qualité des soins pour les usagers. Et ces risques d'erreur sont accrus par notamment la méconnaissance de l'environnement macro, micro et des spécificités culturelles. Et quand on observe le terrain, on s'aperçoit que les catastrophes sont négatives. Pourquoi ? C'est la grande question. Notre démarche de recherche a pour but de comprendre ce phénomène social. Pourquoi l'organisation ne s'effondre pas à cause du turnover ? Nous avons, durant cette première année, commencé à poser une question de recherche qui est amenée à évoluer tout au long de notre cursus. Aujourd'hui, elle est établie comme suit. Comment l'intégration des agents saccadés permet le renouvellement de la compétence collective, vigilance collective dans une équipe de soins du CHPF qui connaît un turnover important et régulier. Nous avons interrogé la littérature existante et finalement, deux concepts clés nous sont apparus. Intéressant, un contexte francophone de compétence collective et un concept plus anglophone de vigilance collective. Et le schéma qui est au point 4 représente les liens qui existent entre les deux concepts et leur opérationnalité par le processus de renouvellement de la compétence collective, vigilance collective, notamment grâce à l'importance des nouveaux arguments qui sont les saccadés. Pour aller à notre démarche de recherche, nous avons fait le choix d'une démarche qualitative à visée constructiviste. Pour rappel, nous sommes émergés et actifs sur notre terme de recherche et c'est du terrain que nous allons fabriquer pour découvrir la fameuse théorie. Pour cela, plusieurs méthodes de collecte de données sont mises en place, de l'observation participante avec l'établissement de grilles d'observation, des entretiens semi-directifs auprès de la population saccadot et auprès aussi des cadres de santé, mes collègues. Nous avons aussi l'analyse des situations problématiques qui ont été relevées par l'établissement et l'analyse de toutes les procédures et de la base documentaire du centre hospitalier. De là, nous procéderons à un travail de triangulation, de codage pour pouvoir analyser nos données. Pour conclure, avec notre recherche, nous avons des attendus et des retombées possibles, notamment un enrichissement conceptuel des deux concepts de vigilance collective et de compétence collective. La production de recommandations managériales actionnables qui seront diffusables auprès de nos experts. Notre recherche permet de participer au développement de la recherche en management de la santé au niveau local, mais aussi au niveau national. Et notre recherche permet aussi de mettre en lumière toutes les spécificités statutaires de Polynesie avec des pistes de réflexion, notamment sur la pertinence des nombreux statuts d'emploi qui existent. De même, une mise en lumière des spécificités managériales de Polynesie. On est en droit de se poser la question, finalement, existe-t-il une manière de manager à la taïsienne ? Enfin, grâce à notre recherche, nous souhaitons une ouverture aussi chez nos voisins du Pacifique qui connaissent les mêmes problématiques que nous, comme la Nouvelle-Calédonie et Wallis-Époutena. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !